Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'hypothèse de la reine rouge. Cette hypothèse est fréquemment évoquée en biologie de l'évolution, tant dans des ouvrages de vulgarisation que dans des articles scientifiques. Elle est également utilisée en économie, notamment pour évoquer la dynamique des innovations technologiques, mais je n'en parlerai pas ici. Elle a été émise par Leight Van Wallen, un biologiste et paléontologiste américain, dans un article paru en 1973 et intitulé « Une nouvelle loi de l'évolution ». Van Wallen y présente la loi d'extinction, qui est parfois appelée « loi de Van Wallen », et il explique cette loi à l'aide de l'hypothèse de la reine rouge. Concrètement, que montre Van Wallen dans cet article ? Qu'au sein d'un groupe d'espèces, ici par exemple les dinoflagellets, des micro-organismes aquatiques, les données paléontologiques montrent que le nombre d'espèces décroît de manière constante, donc de manière linéaire au cours du temps. Il fait la même observation pour de nombreux groupes d'espèces, et il conclut que tous les groupes qu'il analyse se comportent de la même manière. Il propose donc sa loi d'extinction, qui stipule que la probabilité d'extinction d'un groupe d'êtres vivants est constante au cours des temps géologiques. En conséquence, la probabilité d'extinction est indépendante de l'âge du groupe, et groupes plus anciens ne sont donc pas mieux adaptés à leur environnement. Ce résultat est surprenant. La sélection naturelle favorise l'adaptation d'une espèce à un environnement donné. Si l'environnement est stable, une espèce doit s'y adapter de mieux en mieux au cours du temps. Il n'y a que si l'environnement change en permanence, que le gain adaptatif est perdu et ne se cumule pas au cours du temps. Donc la question fondamentale que suscite la loi d'extinction est qu'est-ce qui explique le changement constant des pressions de sélection environnementales ? Van Wallen propose l'hypothèse de la rinde rouge pour répondre à cette question. Je le cite, « Les forces biotiques sont à la base d'un mouvement perpétuel autonome de l'environnement et donc de l'évolution des espèces touchées par celui-ci ». Donc en d'autres termes, une espèce doit évoluer en permanence pour maintenir son aptitude face aux adaptations des espèces avec lesquelles elle coévolue. On parle de coévolution antagoniste. Donc cette hypothèse, la reine rouge, prédit que ce sont principalement les pressions de sélection biotiques, c'est-à-dire les compétiteurs, les prédateurs ou les parasites, qui dirigent l'évolution des espèces, et non les pressions de sélection abiotiques, comme le climat et l'environnement physique. En conséquence, l'évolution serait constante, même dans un environnement où les pressions abiotiques, les variations climatiques par exemple, ne changent pas. Il y aurait une coévolution permanente du vivant. Ou, en d'autres termes, une course aux armements permanentes entre les espèces vivantes, qui constituerait le moteur de l'évolution. L'hypothèse de la reine rouge a suscité beaucoup d'intérêt en biologie de l'évolution. Mais sa validité est débattue depuis des décennies, car il est très difficile de trouver des conditions permettant de la réfuter. En effet, il est difficile de trouver de longues périodes géologiques sans modification environnementale, qui permettrait de déterminer si les pressions de sélection biotiques seules peuvent conduire à une évolution permanente, se traduisant par un taux d'extinction constant. En conséquence, beaucoup de théoriciens de l'évolution présentent la dynamique de la reine rouge comme une simplification, qui ne peut exister que dans des conditions très particulières, par exemple un environnement abiotique stable et un équilibre entre les effets de chaque espèce. Pourquoi le nom de reine rouge ? L'hypothèse de la reine rouge tire son nom d'un épisode fameux du livre « De l'autre côté du miroir », publié en 1871 et écrit par Charles Ludwig Dawson, plus connu sous le nom de Lewis Carroll. Dans cet épisode, Alice demande « Mais reine rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. » Et la reine de répondre « Nous courons pour rester à la même place. » Cette métaphore est particulièrement bien adaptée pour décrire la dynamique d'une course aux armements, où chaque partie doit sans cesse développer de nouvelles armes pour maintenir l'équilibre. L'hypothèse de la reine rouge est fréquemment utilisée pour expliquer la sélection de la reproduction sexuelle. Le sexe, ou plus exactement le processus de méiose, est apparu avec les premières cellules eucaryotes, les cellules disposant d'un noyau. Je n'entrerai pas ici dans le détail, mais la méiose est un mécanisme complexe et coûteux, comparativement à la mitose. En effet, il faut beaucoup plus de temps à une cellule pour se multiplier par méiose que par mitose. De plus, la méiose nécessite un partenaire, ce qui représente souvent une dépense coûteuse en énergie et parfois de grandes prises de risques. En conséquence, la nature des pressions de sélection qui maintiennent la reproduction sexuée chez les organismes eucaryotes est une question centrale de la biologie de l'évolution. Une spécificité de la méiose, par rapport à la mitose, et qu'elle permet à deux partenaires de mixer et d'échanger leurs gènes, ce qui accélère le processus d'adaptation et d'évolution. Il a donc été proposé par plusieurs théoriciens de l'évolution, dont le biologiste anglais William Donald Hamilton, que la reproduction sexuée soit maintenue chez les eucaryotes par la pression de sélection engendrée par les parasites, selon une dynamique de type reine rouge. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la reine rouge de l'évolution du sexe de Hamilton. En pratique, les parasites qui ont un temps de génération court évoluent très rapidement pour optimiser l'exploitation de leur hôte. Les hôtes, pour survivre, doivent évoluer pour minimiser le coût des infections. Il en résulte une course aux armements. Mais l'hôte a un temps de génération beaucoup plus long que le parasite. Une bactérie peut se multiplier en 20 minutes, alors qu'un humain, par exemple, mettra plusieurs dizaines d'années pour avoir une descendance. Donc, dans la course de l'évolution, il ne court pas à la même vitesse. L'évolution de l'hôte serait accélérée par la recombinaison sexuelle, qui augmente la génération de la diversité, ce qui contribuerait à équilibrer la course entre l'hôte et le parasite. L'hypothèse de la reine rouge est donc également très fréquemment utilisée pour décrire la relation entre un pathogène et son hôte. En résumé, en réponse aux pressions de sélection provenant du système immunitaire de l'hôte, les agents pathogènes développent des mécanismes d'échappement. Ces mécanismes peuvent être de nature très différente. Il peut s'agir de mécanismes augmentant la furtivité du pathogène ou inactivant le système immunitaire. Mais une stratégie très efficace est la variation antigénique. Les virus ARN, comme le virus de l'immunodéficience humaine, le HIV, présentent un fort taux de mutation. En conséquence, ils génèrent un très grand nombre de variants en se multipliant. Quand un individu est infecté, son corps contient de nombreux variants du virus. Lors de l'infection d'un autre individu, seule une petite fraction de cette population est transférée. Et seul un très petit nombre de virus réussira à passer les défenses immunitaires innées protégeant les muqueuses. Mais ces quelques virus vont à nouveau générer en se multipliant un grand nombre de variants. Et ces variants, face au système immunitaire, vont évoluer pour lui échapper. Les variants résistants à la réponse immunitaire vont progressivement apparaître et seront sélectionnés positivement. Le système immunitaire adaptatif va produire des anticorps pour neutraliser ces variants. Mais de nouveaux variants vont apparaître. Certains ne seront pas reconnus par les anticorps et vont être sélectionnés positivement. Comme on le voit, ce cycle est sans fin. Un autre exemple bien documenté de dynamique de type RAN rouge est le développement d'une résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Depuis l'usage des premiers antibiotiques durant les années 1940, on a cessé de voir apparaître à chaque nouvelle antibiotique développée, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, des bactéries capables de résister à ces antibiotiques. Malheureusement pour nous, nous découvrons de moins en moins de nouveaux antibiotiques et la résistance ne cesse de croître. L'OMS considère donc que la résistance aux antibiotiques est l'une des menaces majeures pesant sur la santé publique. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention.